Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'enfumoire, donc comment entretenir son enfumoire, comment le décrasser, concrètement comment en prendre soin. Juste en intro je vais vous signaler que voilà on va se retrouver sur un format un petit peu plus court et un peu plus rythmé. Je voulais vous signaler également le chapitrage des vidéos qui va permettre donc une visualisation un petit peu plus rapide du moment recherché. Donc tout ça pour vous dire que globalement j'essaye d'améliorer la qualité des vidéos et la qualité du contenu des vidéos. L'utilité d'enfumoire vous le connaissez peut-être mais je vais le rappeler quand même. Deux utilités, faire croire aux abeilles qu'il y a un incendie pour qu'elles se gorgent de miel et qu'elles aient plus de mal à recourber leur abdomen pour piquer. Une deuxième utilité qui va empêcher ou diminuer la diffusion des phéromones notamment des phéromones d'alerte et donc la communication au sein de la colonie. Pourquoi on va prendre soin de son enfumoire ? Tout d'abord pour prolonger sa longévité dans le temps. Un enfumoire encrassé c'est une combustion qui est moins bonne et notamment en le décrassant va améliorer la combustion. Alors améliorer la combustion vous allez me dire oui nous on cherche à faire de la fumée je comprends pas pourquoi tu veux qu'on améliore la combustion. Alors c'est pas effectivement la combustion en soi mais la circulation d'air et souvent souvent au niveau du collet de l'enfumoire donc juste ici là on a donc beaucoup de goudrons beaucoup de suie qui se forment qui se mettent et qui font des fuites des fuites de fumée voilà ici comme ça et qui sont qui sont désagréables parce que la fumée n'est pas dirigée là où on a envie. Deuxièmement écoutez j'en ai choisi un qui était pas mal voilà donc on a un amas de goudron et de suie je sais pas si vous allez voir parce que l'enfumoire fume c'est son boulot et on verra également comment donc enlever ça quel combustible utiliser et comment l'allumer dans le but de nettoyer votre enfumoire déjà vous allez procéder avec un enfumoire éteint et il va vous falloir deux outils deux outils principaux en fait trois parce que je compte pas le briquet donc une brosse métallique cuivre métal acier on a une brosse et un brûleur bien sûr un briquet des allumettes de quoi allumer je vide le contenu de cet enfumoire et on revient pour procéder au nettoyage et au décrassage de l'enfumoire l'enfumoire se compose d'une grille qui permet donc aux braises au brésil de ne pas être au fond de l'enfumoire nous avons ici un passage d'air et le deuxième passage d'air ici donc l'air va circuler passer dans les braises et aller chauffer le reste pour provoquer de la fumée dans cette cuve donc suivant les combustibles l'encrassement est plus ou moins important on va voir comment s'en débarrasser donc on va procéder comment on retire la grille on allume le brûleur on se met sur un endroit qui ne craint pas la flamme et tout simplement on vient chauffer les parties encrassé de manière à effectuer une combustion complète des résidus donc là ça va s'enflammer un on continue oui donc tant que ça fait des flammes on continue on continue de chauffer c'est qu'il ya encore des trucs à brûler vous pouvez faire le tour également sur la partie de la cuve ce qu'on peut voir ici là c'est que la suite était ici au départ elle a pris beaucoup de volume tout simplement parce que le goudron a dégagé des gaz qui ont fait gonfler l'aspect des résidus une fois que c'est gonflé normalement c'est bon on va pouvoir gratter on se retrouve donc ça refroidit vous prenez à ce moment là votre brosse métallique et vous parcourez les endroits que vous avez chauffé donc je vais vous faire juste un côté pour vous essayer comparer le visuel avant après on va faire du télé shopping un peu voyez donc vous avez les morceaux qui se détachent et vous frottez voilà mais bon je pense que c'est assez visible ici lisse l'intérieur bon ben voilà ce qu'on récolte voilà on a on a décrassé donc là je sais pas si ça va se voir la caméra parce qu'il noir sûrement vous le faites avec le dos pour les morceaux qui veulent pas se détacher et puis vous terminez avec la brosse et ici la même chose oui voilà ça part en de deux donc voilà n'oubliez pas de vider régulièrement et puis voilà ben on se retrouve une fois que j'ai terminé de bah de décaléminé quoi voilà j'ai terminé donc globalement le visu est pas mal on pourrait pouvoir repartir l'année prochaine je vais resserrer deux trois petits trucs puis ça devrait le faire alors en toute honnêteté donc bah j'ai fait aussi la grille mais pas le recto en toute honnêteté donc j'ai dû utiliser un tournevis pour atteindre certains endroits notamment à l'intérieur pour décrasser et puis j'ai fait la finition avec un petit un petit papier de toilemerie là un papier de verre le grain c'est du 180 et voilà donc là on a un truc un enfimoire qui est presque revenu si vous n'avez pas envie de vous salir les mains vous mettez des gants mais donc voilà on va tout de suite procéder à un essai d'allumage comme ça je vous montre comment allumer un enfumoir donc comment allumer un enfumoir c'est simple on l'allume en deux temps dans un premier temps on va essayer de créer un foyer on va essayer de créer un premier foyer donc il va se situer à 7 à 7 à peu près ce niveau sur l'enfumoir et on cherche à avoir des petites braises des brésil et ensuite on va alimenter ce foyer si tout de suite vous mettez la totalité de votre combustible à l'intérieur vous avez toutes les chances que le l'enfumoir s'arrête tout de suite ou alors il va durer cinq minutes puis il va s'arrêter parce que pas assez de pas assez de braise donc pas assez de circulation d'air le combustible moi j'utilise de la paille j'ai testé les pelets de la vendoue là j'ai testé le foin les aiguilles de pain les morceaux de pommes de pain je vous fais mon petit retour donc la paille bah écoutez c'est génial c'est ce qu'il ya de plus simple à faire le foin ça fait une fumée un petit peu plus acre le problème c'est que je trouve que des fois ça se consomme trop vite mais bon ça se rapproche quand même assez de la paille je ne charge jamais à fond un la paille moi je je préfère en rajouter au fur et à mesure de la visite concernant les pelets alors c'est très bien ça dure longtemps mais ça en crasse énormément énormément l'enfumoir c'est pour ça que c'est vraiment avec parcimonie que j'utilise les pelets de la vendoue en ce qui concerne reste les aiguilles les morceaux de pommes de pain les morceaux de ronces etc à n'utiliser que en deuxième temps c'est à vous conseille d'allumer d'abord avec du la paille et ensuite de mettre progressivement le reste de votre combustible notamment si c'est des pelets ne n'ajoutez pas les pelets d'un coup et toutes les chances que ça s'arrête donc je vais vous montrer moi avec de la paille comment je procède et dernière petite astuce c'est une fois que votre enfumoir est allumé donc de mettre de l'herbe fraîche dans le bec de l'enfumoir de manière à rafraîchir la fumée et surtout à éviter lorsqu'on lorsqu'on fume la ruche que des particules de cendres puissent sortir et atterrissent dans la ruche ce qui aurait un effet inverse au lieu de les calmer ça va les exciter et également une trop de fumée soyez parcimonieux parce que je vois souvent sur certaines vidéos qui en fume énormément alors que la ruche présente très peu d'agressivité parce que lorsqu'on en fume trop ça a tendance également à les énerver allez on passe à l'allumage à tout de suite alors pour l'allumage deux écoles le briquet façon léandre et hop on fout ça au fond ça prend on active un petit peu le feu et ensuite on peut charger donc là voilà on a un petit foyer qui se forme hop on complète un peu et là c'était pas la peine d'en rajouter un et la deuxième école moi je procède souvent comme ça c'est que j'enflamme le premier foyer avec mon brûleur j'active en même temps une fois que j'ai ça je charge et là no problem you got it deux trois petits coups et puis voilà c'est terminé là là je peux recharger sans problème je sais pas si vous on peut refermer il est parti là facile une demi-heure de une demi-heure de fumée voilà comment entretenir et allumer un enfumoir donc voilà ça là pour les ruches agressives le reste c'est pas la peine bonne soirée et à bientôt n'oubliez pas un petit pouce bleu la cloche et vous serez prévenu pour toute nouvelle vidéo ciao 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 ciao